Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, vous confessez-vous souvent ? Souvent, l'adverbe peut regrouper des réalités fort différentes. L'Église demande une fois par an, c'est quand même pas très ambitieux. Faire ses Pâques, comme on dit ou comme on disait. Enfin, au XXe siècle, tous les papes ont amplement insisté sur la confession fréquente. En général, on parle d'une confession mensuelle, mais ça peut être plus. Pourquoi une telle insistance ? Pourquoi une fois par an, ça ne suffit pas ? Puisque c'est l'Église qui le demande, ça doit bien être assez, non ? Si tous les papes ont recommandé la confession fréquente, c'est l'Église qui recommande. C'est qu'elle sait que la confession ou le sacrement de réconciliation est bien autre chose que de remettre à zéro les ardoises. Or, les bienfaits de la confession n'apparaissent que lorsqu'on se confesse fréquemment. Commençons par les fruits les plus évidents et puis une autre fois, peut-être, on continuera car la liste est longue des fruits du sacrement de réconciliation. D'abord, vous avez remarqué que quand on se confesse peu ou pas assez, on ne sait pas quoi dire. Alors, on dit, ben, j'ai pas tué, j'ai pas volé, je suis un brave gars, enfin, je fais ce que je peux. C'est-à-dire qu'on est aveugle sur soi-même, aveugle sur son propre péché. Pour le dire autrement, on ne se connaît pas. Eh bien, le sacrement de réconciliation a la grâce de nous apprendre qui nous sommes, de nous révéler à nous-mêmes. C'est un des fruits du sacrement. C'est-à-dire qu'on peut aller un peu maladroitement pour avouer tel ou tel péché, je suis pas aimable avec mon voisin, j'ai refusé de rendre service à ma voisine. Et en recevant l'absolution, on reçoit non seulement le pardon, mais aussi des lumières sur notre âme. Et alors, il devient possible de revisiter les péchés passés, y compris les péchés qui ont déjà été absous, qui ont déjà été avoués, et de les voir sous une autre lumière, plus profonde, plus juste. J'ai refusé d'aider ma voisine, dirons-nous la première fois, et la seconde fois, parce que dans le fond, je la méprise. Et on se rend compte que c'était pas d'abord un péché de paresse, mais davantage un péché d'orgueil. Et ensuite, avec la répétition des aveux, on se rend compte objectivement, on peut plus faire semblant de ne pas le voir. On se rend compte de nos péchés, de leur existence et de leur abondance. On se rend compte surtout de notre faiblesse. Ce qui nous pousse à recourir à l'aide de la grâce. C'est-à-dire à revenir. Ainsi, le sacrement de réconciliation nous aide à nous voir tels que nous sommes. Une autre vertu est de corriger les mauvaises habitudes, ou du moins de nous aider à les corriger. Nous avons tous ce genre de péché qui se manifeste lorsque nous commençons notre aveu par cette phrase embarrassée. C'est un peu toujours le même péché, reconnaissons-nous. C'est-à-dire que nous avons pris des mauvaises habitudes, nous avons laissé se répéter certaines mauvaises actions qui finalement sont comme une seconde nature et qui peut-être ne correspondent pas à notre naturel ou à notre caractère. Mais nous les avons acquises sous la pression d'un milieu hostile, d'agressions répétées ou de paresse renouvelée, enfin peu importe. Nous avons changé. Et bien lorsque nous nous en rendons compte, s'il fallait ne compter que sur les ressources de la nature, et bien imaginez un chemin en montagne, lorsqu'on se perd, il n'y a pas de raccourci. Lorsqu'on se rend compte qu'on s'est perdu, il n'y a qu'une seule solution en montagne, c'est de faire demi-tour et de remonter jusqu'au dernier carrefour. Et le temps qu'on a mis pour venir sera le même que pour retourner. Ainsi, lorsqu'on évolue, dans le sens d'une trahison de ce que nous sommes et de l'acquisition de mauvaises habitudes, les ressources de la nature ne nous permettraient, pour revenir en arrière, que de reprendre le même durée, les mêmes efforts. Et bien la grâce de la confession nous vient en aide et constitue en quelque sorte le raccourci qui n'existe pas sur les chemins de montagne. Cela n'exclut pas l'effort, car lorsque nous avons tracé des ornières, il faut un acte de volonté pour ne pas retomber dans les ornières. Mais nous recevons cependant un secours de la grâce qui nous permet de changer nos habitudes avec une force et une détermination qui ne sont pas naturelles, qui sont proprement surnaturelles. Vous voyez comment ces deux grâces conjointement peuvent nous faire faire de grands progrès dans la vie spirituelle. Mieux se connaître et être assisté pour redevenir ce que nous étions ou ce que nous aurions dû être si nous n'avions pas laissé le péché nous transformer. Pensons-y, la prochaine fois que nous allons nous confesser, d'abord retournons vite nous confesser, et puis rappelons-nous que nous recevons ces grâces-là. Les connaissant, il sera plus facile de ne pas les ignorer et de mieux en profiter. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada